Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Oh pas tant que ça Bonsoir Bonsoir Encore ça c'est juste une taillière J'avais pas vu une qui soit considérée comme la reine Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Non... Ah peut-être la grotte qui est là J'aurais dit que c'était celle qui est montée mais... Ouais... Ça m'entend éviter... On va aller par là... Je vois pas notre cible en fait... Je vois une hyène... Je vois une hyène... Ce qui est... Je sais bien... Mais c'est pas lui... Ah ouais d'accord... Et la reine est là... Oh y'a des reines rayées... J'en veux tellement... Les reines rayées c'est la plus préférée... Mais il n'y a aucune trace de Kali-7... Pour une fois mes raides ne m'a pas menti... Il faut que je découvre où elle est partie... Dommage... Bon ceci dit... Les reines rayées... Les... Les hyène rayées... Les hyène tachetées ne vivent pas du tout ensemble... Donc là y'a... Pourquoi aurait-elle enfermé un de ses loyaux serviteurs ? A l'aide ! A moi ! Mon sourd ! Je ne veux pas mourir ! Ouais ouais ouais... Ouais dis moi tout... Je ne veux pas mourir ! Je ne veux pas mourir ! Je ne veux pas mourir ! Mejai... Merci de ta pitié ! La hyène... Où est-elle ? Je ne sais pas... Je... Il ne reste plus que moi... Elle a emmené les autres il y a plusieurs heures... Elle les a emmenés où ? Elle va les tuer ! Je le sais... Elle... 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 Ses mains... Par les dieux... Elle a tant de sang sur les mains ! Calme-toi mon ami ! Tu es libre ! Je me charge de Calicet ! Où Calicet emmène ses captifs ? Et pourquoi ? Bon... Y'avait un truc derrière là... Pourquoi il la cache ? Ah ! Y'a un passage ! Ah ! Ton bot Kéops... Elle a indiqué chaque fissure ! Elle n'a pas terminé ! C'est là que je la trouverai ! Tu vas aller vers les pyramides ! Bon... Donc c'est pour ça qu'il y en a une qui est enfermée ici... C'était pour protéger le message je suppose... Ok... Bon bah... Du coup on a tout ! Enfin un peu de toboggan ! En retour dans celle qu'on a déjà visitée en plus ! Nickel ! Le tombeau d'Alexandre... Ce tombeau n'a jamais été découvert ! Eh ouais ! Y'a eu tellement de... D'espérance... De... Oh ! On l'a trouvée à chaque fois ! Pour l'instant on ignore totalement où il est ! Ah bah oui ! C'est beau ! C'était pour ça les Yens juste dehors ! Ah ouais ! Vraiment dans l'idée j'ai déjà fait le plus tôt ! Donc euh... Un Medjay qui a gravi bien des dunes pour te trouver ! Tu peux te cacher Yen ! Mais ce tombeau ne te protégera pas ! Je t'ordonne de t'arrêter ! Si tu fais demi-tour, ton intrusion te sera pardonnée ! Il n'y aura pas de pardon pour Siwa ! On n'est jamais passé par là par contre ! Alors ça par contre il est déjà allumé parce que je l'avais allumé hein ! Si je me souviens bien ! Donc en fait on retombe euh... Bon... Ouais ! Pauvre idiot ! Je suis Isette ! Maîtresse de la magie ! Ce lieu est la demeure des dieux ! Hum hum ! Bah tu n'as rien à y foutre ! Faut que je descende c'est ça ? Rien autour ! Oh mais moi je suis une folle d'exploration hein vous le savez ! Fuuuuh ! Enfin... Moins que beaucoup d'autres mais euh... Va t'en ! Nul ne doit déranger Osiris ! Cette porte piégée, qu'est-ce qu'elle protège ? Mécréant ! Celui qui est éveillé dort ! Si tu fais encore un pas ! Ton sang irriguera ses pleines arides ! Quel est cet endroit ? Un tombeau en dessous d'un autre ! C'est très classe ! C'est ici que tu te caches, Yen ! C'est ici que tu te caches, Yen ! A quelle horrible folie s'est-on livrée ici ? Dans ce lieu obscur ouvert au regard des dieux, quel genre de rite peut-elle exécuter ? Des plumes et des poils ? Désolé je te marche un peu dessus mais ça veut pas réagir, voilà ! Encore chaud ! Et ce couteau cérémoniel ! Un sacrifice ! On dirait vraiment de la magie pour le coup ! Des calycettes qui a tracé ces symboles ! Essayez-t-elles d'en découvrir le sens ? Je... Non ça, ça te paraît pas un truc à... quitter le tombeau d'accord ! Ok ! On a une zone de TP... Oh ! Il faut comprendre ! Acquisition de contemporains... C'est ce qu'est-ce que cela ? Quatre-vingt-quinze jours écoulés depuis la grande catastrophe... Le messager parle... Vous devez vous demander pourquoi j'ai voulu vous parler... C'était écrit... Voyez-vous... Vous alliez venir dans cette salle... À ce moment précis... Les murs ont annoncé votre venue à notre époque... Regardez-les... Ne sont-ils pas fascinants ? Oh ! Ne leur fichez ! Ne leur fichez ! C'est cet effet à l'envers... Ces murs comptent une histoire tragique... Une histoire retranscrite sur nos structures... Sur nos artefacts... Une histoire immaccessible... Un mystère qui nous met nous défait... Nous avons essayé... Nos chercheurs, nos scientifiques... Poètes et physiciens... Brillants esprits... Cœurs rebelles... Ils se sont donnés tant de mal pour changer les choses... Ils... Nous avons tous échoué... Nul ne pouvait changer nos découvertes... Les histoires cravées sur les murs de ces salles... Par qui ? Nous ne l'avons jamais sûre... Nous savons qu'elles parlent de l'avenir... De celui qui est advenu... De celui qui reste à écrire... C'est pas aussi... C'est pas aussi... Nous n'avons pu altérer une ligne... Nous n'avons pu ajouter un seul point... Tout était clair... Nous serions au mieux des messagers... Mais des messagers pour qui ? Pour vous ? Nous avons renié notre capacité à lire ces histoires... Selon votre modèle... Une porte est aussi une énigme... Nous devons trouver la solution... Tels furent les mots de Brutus lorsque nous avons visité la crypte sous le Colisée il y a plus de 2000 ans... Il a dessiné la crypte... Il a dessiné du mieux qu'il le pouvait... Mais il n'a pu voir... Tout comme vous êtes aveugles... Vous pouvez lire vos montres... Vous pouvez lire vos sabliers et vos calendriers... Mais vous ne pouvez aller au-delà de cette surface simpliste... Pour l'instant... La lecture du temps vous échappe... Et aujourd'hui... Le rideau est tiré... Et pas aussi... Et révélé... Tragique et complète... Ces murs que vous ne lirez peut-être jamais... Des événements futurs tels qu'ils sont écrits... Mais quelque chose... Un élément doit changer... Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu... Le lecteur n'a aucun pouvoir... Il n'est qu'un observateur... Mais l'auteur... L'auteur invente l'avenir... L'auteur possède... Le futur... Un avenir où... Un avenir où un être aimé peut être ressuscité par l'écriture d'un nouveau chapitre... Un avenir où l'humanité est bien plus qu'elle n'est aujourd'hui... Un avenir où... Nous pourrions peut-être... Continuer à exister ensemble... Ok... J'ai mis le doigt sur quelque chose... D'extrêmement important... C'est bon t'as fini ? Je pense que j'étais censé voir ça après... Ce sarcophage est décoré de déesse de la mer... Il est couvert de symboles étranges... Je crois avoir compris ce que Calicet cherche à faire ici... Calicet exécutait un rite... Ses premières offrandes étaient adressées à Osiris... Elle a sacrifié ses prisonniers à l'aide d'un couteau... Elle a récupéré leur sang pour ses sombres desseins... Elle a essayé d'apprendre ses étranges symboles... Elle a dû les trouver dans cette salle... Dès qu'elle a appris les symboles... Elle les a gravés ici... Et elle a fait une dernière prière au-dessus du sarcophage... Calicet devait sûrement tenter de ramener quelqu'un à la vie... Mais qui est enterré ici ? Un enfant... Oh... Mon enfant ! Tu as perdu ton enfant ? Non ! Son repos n'est que temporaire ! Tu es intervenu dans sa renaissance ! Et pourtant, tu as rejoint l'ordre ! Ravagez ce tombeau ! Calicet ! Ne prononce pas mon nom ! Mon nom ne peut franchir les lèvres de celui qui l'a déshonoré ! Je... Je suis une bonne mère ! Tu ne peux rien contre moi, chien ! Tu ne peux rien contre moi, chien ! .. Il s'est quoi, Hong ? On ne peut pas m'expliquer. Une toute seule donnée ? Non ! Il s'est du icône pour le système... Il s'assuré ! Il s'assuré ! J'arrive, j'arrive. Ouais, il est en mode, ouais, je la comprends, ça va être compliqué. Je sais pas à quoi ça sert ces pierres, parce que dans l'idée... On n'en lui demande nulle part. Ah, c'est ici, hein. Donc ça sera pour améliorer du matériel, mais... C'est à quoi, elle se prend un gros coup de massue sur la tronche ? Tu n'es pas différent de ceux qui t'ont précédé ici ! Aïe ! Ah non ! Qu'est-ce que c'est ? Je suis tellement une cible à ce moment-là. C'est un mauvais signe. Ah, c'est pas les mêmes yennes que tout à l'heure, ça c'est drôle. Il faut calmer la petite dame. Il faut arrêter de fuir, c'est-à-dire... Jusqu'ici, je les ai tous eus en combat, en fin de compte, je ne me suis pas rendu compte, mais... Je suis venu pour toi, Yen. Inutile de mêler les dieux à ça. Les dieux ont été bafoués ! Tu as sou... Tu cherches à accomplir l'impossible, Kharisette. Aucune magie n'est capable de nous rendre nos enfants. Elle est où ? Non, 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 non. Ah, putain ! Voilà. Elle est où ? Oh, putain, la tempête, quoi. Bon, on va falloir monter pour voir où elle est. Ah, non, 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 c'est pas le moment. Mon cœur saigne sur mon éché à mes côtés. Sois heureux. Ton sang aidera à la ramener. Par là. Ta fille est morte, Kharisette. Rien ne te la rendra. Rien ! Je sauverai ma fille, quel qu'en soit le prix. Maintenant, je t'ai assez entendue. Alors mon arme parlera pour moi. Alors mon arme parlera pour moi. Voilà l'homme qu'on envoie me tuer ? Les puces de mes hyènes sont plus féroces. Il ferait mieux de te rendre, Kharisette. Je connais ta souffrance. Tu ne sais rien de ma souffrance. Aucun enfant ne voudrait voir sa mère agir ainsi. Ne me dis pas ce que désire ma fille. Es-tu prêt à faire partie de quelque chose de plus grand que toi ? Tu te bats comme un homme sans passion. Là. C'est bon. Vais-je marcher parmi les morts ? Une fin juste. Tu as profané les morts. Et aidé ceux qui ont tué mon fils. Tout ça par pur égoïsme. Non ! J'ai rassemblé de la silice pour eux. Elle a animé la pierre magique de ceux qui étaient là avant. Tu l'as vue, n'est-ce pas ? Il fallait t'en apprendre les symboles. Elle ne nous est pas destinée ! C'est sans importance, maintenant. J'ai voulu protéger ma fille dans la vie et dans la mort. Chaque fois, j'ai échoué. Osiris ! Accorde-moi ces retrouvailles ! Elle marche seule dans les champs de Roseau. Fais gérer à jamais dans la douette ! Ça va être sale ! Pitié ! Il ne laisse pas tomber la plume. Puisses-tu retrouver ta fille dans l'autre monde, Calicet ? Puisse le seigneur de la droite te guider. Oh ! Attendez, attendez, là. J'ai moyen d'avoir une hiendrie. Et... Oula ! Ah putain, elles font mal, saloperies ! Voilà ! Allez, viens, mettez ! Non, non, non ! Ah putain ! T'as pas mal, là ! Tiens, moi, j'ai fait mal ! Pourquoi ? Pourquoi ? T'as pas mal ! Ah putain ! T'as pas mal ! Oh putain ! C'est partout là, je veux l'avoir. Voilà. Voilà. Là, l'oeil, c'est mort. De toute façon, je sais bien que je vais pas pouvoir la garder. Mais bon, voilà. C'était mon petit caprice. Alors, du coup. Et bah écoutez, on a fini ça. Euh... Je vais aller voir ce que c'est, ce point. Ceci dit, je pense que pour l'épisode, ça va être assez long. Donc, on se retrouve pour le prochain. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501